La méditation de ce 27 juin est intitulée « La loi dominicale invoquée » « Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom » Matthieu 24, 9 Le mouvement dominical devenant plus hardi, l'Église fera appel aux bras puissants de l'autorité civile, catholiques et protestants agissant de concert. Au nom de la loi, les observateurs des commandements de Dieu seront menacés d'amende et d'emprisonnement. Quelques-uns se verront offrir des situations influentes, des récompenses et des avantages matériels. Loin de renoncer à leur foi, ils répondront invariablement comme Luther. Montrez-nous par la parole de Dieu que nous sommes dans l'erreur. Ceux qui seront traduits devant les tribunaux plaideront éloquemment en faveur de la vérité et gagneront l'adhésion de plusieurs de ceux qui les entendront. La lumière parviendra ainsi à des milliers d'âmes qui autrement n'auraient pas eu l'occasion de la connaître. L'obéissance fidèle à la parole de Dieu sera qualifiée de rébellion. Aveuglés par Satan, des parents se montreront intraitables envers leurs enfants croyants qu'ils déshériteront et chasseront de leur foyer. Des maîtres opprimeront leurs serviteurs fidèles à Dieu. Ces paroles de Paul s'accompliront littéralement. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12 Leur refus d'observer le dimanche les exposeront à la prison, à l'exil, et certains seront traités comme des esclaves. Durant cette période de persécution, la foi des serviteurs de Dieu sera soumise à une rude épreuve. Ils auront fidèlement donné l'avertissement en s'appuyant uniquement sur Dieu et sur sa parole. Contraints de parler par l'Esprit du Seigneur, et pourtant, l'orage de l'opprobre et de l'opposition venant à fondre sur eux, quelques-uns seront prêts à s'écrier dans leur consternation, « Si nous avions prévu les conséquences de nos paroles, nous nous serions tus. » Entourés de difficultés, en but aux plus rudes assauts du diable, la mission qu'ils ont entreprise menaçant de les écraser, ils perdront leur enthousiasme. Mais, ne pouvant retourner en arrière, ils se jetteront dans les bras du Tout-Puissant à la recherche du secours. « Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Matthieu 24, 9 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. « J'ai eu le plus de tes 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 tes